C'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous glorifions C'est le Dieu à qui le mien est un peuple C'est le Dieu capable de tout C'est toi que nous glorifions, éternel Dieu C'est le Dieu qui offre des miracles C'est le Dieu qui déplace les montagnes C'est le Dieu qui est capable de faire un chemin C'est toi qui nous adorons, Seigneur Jésus C'est toi aussi, ne sachant comment passer cette mort Je m'approche à la foi et tu sais Je ne peux pas te prendre, parce que tu as la solution Et tu vais te secouer Quand tout semble être difficile Seigneur, tu t'es sauvé, nous prends dans tes bras Rien ne peut, je prends pas surprise Et tu es au contrôle Et nous savons que tu fais un chemin Dans les moments difficiles Et quand tout le monde pense que c'est fini Soudainement tu apparaît Tu fais un chemin Si nous sommes ici C'est parce que tu as fait un chemin Je veux qu'on puisse acclamer Parce que si nous sommes ici C'est parce que lui a fait un chemin Si nous avons créé jusque maintenant C'est parce que lui a fait un chemin Oui Seigneur, si nous sommes là en train de chanter C'est parce que tu as fait un chemin Nous le reconnaissons Et nous le reconnaissons Et nous déjons encore Tu fais un chemin Tu fais un chemin Dans les moments difficiles Dans les moments difficiles Et quand tout le monde pense que c'est fini Et quand tout le monde pense que c'est fini Si tu as fait un chemin Si nous sommes ici Si nous sommes ici C'est parce que tu as fait un chemin Tu caches les montagnes Enverses les virages Dans ta puissance Tu fais des virages Et il n'y a rien dit Que ce soit impossible Nous avons vécu Nous avons vécu Simplement par ta glade Simplement par ta glade Tu fais un chemin Dans les moments difficiles Enverses les virages Dans ta puissance Tu fais des virages Et il n'y a rien dit Que ce soit impossible Nous avons vécu Nous avons vécu Simplement par ta glade Nous avons vécu Simplement par ta glade Nous avons vécu Simplement par ta glade Nous avons vécu Nous avons vécu Simplement par ta glade Nous avons vécu Simplement par ta glade Si nous sommes ici Parce que tu as fait un chemin C'est parce que tu as fait un chemin Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Je sais comment l'expliquer 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 Là où vous êtes, que la joie de notre Dieu inonde nos cœurs et que cela déborde. Je vais acclamer parce que c'est une semaine tout à fait spéciale. Je parle symboliquement parce que le dimanche qui vient, ça sera la Pâque. Et nous savons que la Pâque a une grande signification pour nous, chrétiens, dans le monde. C'est la plus grande fête pour nous parce que la Pâque annonce la mort de Jésus et surtout la résurrection du Seigneur qui est maintenant vivant, il n'est plus compté parmi les morts. Et il a établi son trône à la droite du Père. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc soyons dans la joie parce que la force du péché est restée à la croix. Mais Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance de son Père. Nous allons commencer par prier, remettre toutes les choses entre les mains de notre Dieu. Que le Saint-Esprit puisse mettre des paroles inspirées dans nos bouches pour que la chair puisse se taire. Père éternel, Père trois fois saint, Père le Dieu du vivant, nom des morts, Père tout-puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons, ces matins, nous ingénuer face à ta sainteté, face à ta souveraineté, toi qui es le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes les choses, toi qui accomplis des merveilles, des prodiges, toi qui as pensé en nous ces matins, là où il y a eu des millions de morts au travers du monde, tu as pensé en nous parce que nous sommes en bonne santé. nous avons cette capacité d'alimer nos télés ou d'alimer nos smartphones pour t'offrir des parfums ces matins, pour élever nos voix et te dire combien ton amour est éternel, combien ton amour est insondable, combien ton amour est parfait, combien ton amour n'est pas en dents décis mais il est stable, combien Seigneur tu nous as mis dans tes calculs, dans tes schémas d'aujourd'hui, ma soeur y est, mon frère y est, moi aussi j'y suis. Voilà pourquoi nous sommes là encore ces matins pour t'acclamer, pour dire que tes oeuvres sont grandes, tes voies sont insondables. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli en nous la nuit dernière, cette nuit qui est en train de s'achever, parce que le schéma du diable est tombé à l'eau, le plan du diable est tombé à l'eau, les oppressions du diable sont tombées à l'eau, les attaques du diable sont tombées à l'eau, là où le diable avait géré que nous n'allons pas vivre cette journée de mardi, il a mordi la poussière, et pendant toute cette semaine, il mordira la poussière, parce que nous allons entrer, nous allons commencer le deuxième semestre, le lundi prochain, parce que ça sera le lundi, le Pâques, ô sois loué Seigneur, et sois béni pour toutes les choses, reçois, reçois la reconnaissance de nos bouches, de nos cœurs, de nos âmes, ces matins vis-à-vis de ces bienfaits, immenses, que tu viens de nous accorder par ta grâce, cette grâce imméritée, qui la mérite, moi je ne l'ai pas méritée, ainsi que ma sœur et mon frère, qui est connecté à ce moment de prière, Seigneur, tout est grâce, oui nous reconnaissons ces matins que tout est grâce, la santé que nous avons n'est une grâce Seigneur, l'isage de nos bouches, de nos mains, de nos pieds Seigneur, ne sont que grâce devant toi, sois béni, toi qui es assis sur le trône, tu ne le partages pas avec quelqu'un d'autre, tu n'es pas passé par l'élection pour que tu sois là, Seigneur, tu es le créateur du visible et de l'invisible, mon âme bénit l'éternel, comme David l'avait si bien dit autrefois, et n'oublie aucun de ses bienfaits, merci, je sais que nous allons vivre beaucoup de tes bienfaits, tout au long de cette journée, oui, nous allons les vivre, parce qu'ils sont innombrables, on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les déchiffrer, ils sont tellement innombrables, merci Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon libérateur, tu es mon bienfaiteur, soit loué, soit à jamais, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen, 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 je me permets d'acclamer, parce que j'ai encore, comme je ne cesse de le dire, j'ai encore l'usage de mes mains, il y en a qui doivent passer de séance de kiné, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus l'usage de leurs mains, il y en a qui ne marchent plus, qui doivent passer de séance de kiné, bien sûr, cela nécessite de l'argent, parfois, beaucoup d'argent, j'avais parlé avec un bien-aimé, il y a quelques semaines, qui me dit qu'il avait des séances de kiné, à passer, mais faute d'argent, il a laissé tomber, et dans cette circonstance-là, bien-aimé, si toi, tu n'as pas de kiné à passer, et que tout fonctionne bien, bien-aimé, c'est un sujet, vraiment, de reconnaissance, de gratitude, vis-à-vis, de notre Dieu, qui soit loué, soit béni, alors, nous voulons saluer, toi qui viens de se connecter, sur cette plateforme, ça fait quelques minutes, que nous avons commencé, notre moment, des cultes matinales, si je peux m'exprimer, de la sorte, je dirais, que c'est une semaine, tout à fait spéciale, pour nous, les dimanches derniers, c'était les dimanches, des rameaux, et ces dimanches, si symboliquement bien-aimés, c'est la Pâque, la Pâque, nous savons que, Jésus-Christ a vécu, ce dernier moment, avec ses disciples, où il devait, manger la Pâque, et il avait donné, l'ordre, à ses disciples, je crois, à Pierre, et à Jean, d'aller, en ville, suivre, quelqu'un qui avait, la cruche, à la tête, il avait dit, de suivre, cette personne, ou, de lui dire, ou, de lui poser la question, où, ils allaient manger, la Pâque, et nous savons, que Jésus-Christ, avait la divinité, en lui, et quand ils sont arrivés, la table était prête, pour manger, la Pâque, et bien-aimés, nous connaissons, la suite, Jésus-Christ, a été vendu, a été vendu, par l'un, de ses disciples, la personne, que Jésus-Christ, avait enseigné, pendant trois mois, à la personne, Judas, Iscariot, qui livra Jésus, et, quand nous voyons, nous voyons, plus précisément, dans les livres, des, des, Luc, au chapitre 23, à partir du verset 39, nous allons lire, l'un des malfaiteurs, crucifié, un gilier, disant, ne tue pas les Christ, sauve-toi toi-même, et sauve-nous, mais l'autre, les reprenait, et disait, ne crains, tue pas Dieu, toi qui subis, la même condamnation, pour nous, c'est justifié, car nous recevons, ceux qui ont mérité, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait, de mal, et il dit, à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras, dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras, avec moi, dans le paradis, là, bien-aimé, comme nous venons de le lire, Luc est tenté, de nous expliquer, que Jésus Christ, a été, bel et bien, crucifié, entre deux, brigands, et il y a l'un des brigands qui se moquait même de lui, alors que Jésus, de son vivant, n'avait rien fait de mal, si ce n'est que donner la parole de Dieu, si ce n'est que délivrer, qui est, ce qui était sous la puissance du mal, les démoniaques, il délivrait, les malades, les paralytiques, il marchait, les aveugles, les voyers, ainsi que, ce qui était, ce qui marchait, dans l'ignorance, de la parole de Dieu, recevait la parole de Dieu, et leur vie était bénée, oui, nous sommes, la Pâque, ce dimanche prochain, nous allons, nous allons fêter cette fête, la symbolique, là où, on nous explique, que, non seulement, la Pâque signifie, la mort de Christ, mais ça signifie aussi, la résurrection, de Christ, et donc, c'est la victoire, du péché, de la mort, ou le péché, c'est la même chose, sur la vie, Jésus-Christ, à la croix, a laissé sa vie, il a laissé, la condamnation, il a laissé, la malédiction, il a laissé, les antivaleurs, à la croix, il est ressuscité, là où, tu étais, maudit, tu n'es plus, maudit, parce que, la Bible nous dit, maudit celui qui est pendu au bois, oh, bien-aimé, la place là, c'était, tienne, c'était ta place, c'est toi qui étais, qui, qui avait mérité d'être pendu au bois, pour le péché, c'est pour ça, Jésus-Christ, ayant, ayant, ramassé nos péchés, à la croix, a été abandonné, provisoirement, par les Pères, voilà pourquoi, il dira, mon Père, mon Père, pourquoi, m'as-tu abandonné, oh, le Père a abandonné son Fils, pendant quelques heures, parce qu'il était rempli du péché, il a accepté ta place, il a accepté ma place, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, tu es enrichi, la pauvreté est restée, à la croix, que le Seigneur soit béni, nous allons faire une lecture, nous sommes toujours dans les livres, de Luc, au chapitre 24, nous allons lire quelques versets, rapidement, parce qu'il faut qu'on prie, parce que, cela est très important, Luc 24, verset 1er, verset 12, les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, des grands matins, portant des aromates, qu'elles avaient à préparer, et trouvèrent que la pierre avait été roulée, de devant le sépulcre, j'acclame et je bénis le Seigneur, la pierre a été roulée, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habit resplendissant, saisis les frayeurs, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant ? Il n'est point ici, il n'est point ici, il n'est point ici, mais il est où ? Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour, que elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour plutôt du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tairent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Ah, bien-aimé, je voudrais te dire, n'écoute pas ce que le monde nous raconte que Jésus n'a jamais existé. Cet homme n'a jamais existé. Ce sont des histoires bien-aimées. Si tu taires aussi ces discours, donc tu seras comme ces personnes-là à qui ces femmes qui avaient vécu, que la pierre était réellement roulée et qui prenaient pour ces discours comme des rêveries. Ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas de la science-fiction, mais Jésus-Christ est réel. Il a réellement ressuscité. Nous voyons la suite. Mais Pierre, c'est l'éva, et couru, c'est lui qui a régné, Jésus parle, trois fois, et couru au sépulcre. C'est le premier disciple, le premier apôtre qui a constaté après les femmes que la pierre était réellement roulée et que Jésus était réellement ressuscité. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Alléluia. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Jésus-Christ est réellement ressuscité. la victoire du diable par Jésus-Christ, la victoire de la maladie pour la santé, la victoire des échecs parce que Jésus-Christ n'a pas échoué, mais il a reçu ce qu'il prédisait. Il disait qu'il allait être ressuscité. Il est ressuscité. Le Père s'est souvenu, le Père s'est souvenu de lui. Oh, bien-aimé, c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour nous, les chrétiens. Parce que ce qui est arrivé nous arrivera certainement. Cela t'arrivera également parce que cette promesse est encore d'actualité. Oh, l'un des brigands disait, oh, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis, la prière, ma prière, notre prière de ce matin, oh, Seigneur, qu'il se rappelle encore de nous, il nous a donné la promesse parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a pas un autre médiateur ici-bas. Notre médiateur, il s'appelle Jésus-Christ. Il viendra nous prendre. Il nous a donné la promesse qu'il viendra nous prendre. Il nous a donné la promesse qu'il se souviendra encore de nous. Bien-aimé, ne te découragez pas, sois sans crainte. Oh, bien-aimé, persévère dans la foi, persévère dans la prière, persévère, bien-aimé, dans la méditation de la parole. Nous devons précéder, nous devons, nous devons, nous devons persévérer plutôt dans la parole de Dieu, dans les études bibliques, dans les cultes. Oh, la Bible nous dit que les apôtres, les apôtres, à l'heure de l'église primitive, étaient assidus au temple. Que tu sois assidu au temple parce que tu dois progresser comme prospère l'état de ton âme. Nous devons prospérer. si un bébé naît et qu'après quelques mois, le bébé ne grandit pas physiquement, oh, cela est un souci pour les parents. Oh, si tu ne grandis pas bien-aimé, toi aussi, tu seras un souci pour ton Dieu. Il faut que tu grandisses physiquement, mentalement, spirituellement. Tu dois grandir à tous égards pour la joie du maître. Nous te prions, Seigneur, ces matins, toi qui as formé un plan de bonheur et non de malheur, toi qui nous veux en bonne santé, toi qui nous veux prospère, nous te prions parce que ces choses que tu nous as dites, ce sont des choses qui se réaliseront, qui vont se concrétiser parce que tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu digne, très digne de louanges, tu es un Dieu plus qu'excellent, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui accomplit de miracles. Oh, je pense, je pense encore à l'énique échopien, lui qui lisait un des épsos mais qui n'en connaissait pas la signification, le Seigneur a fait en sorte qu'Philippe puisse les croiser pour l'expliquer ses psaumes qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas l'explication et Philippe lui expliqua et il dira voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Oh, l'eau était la présente, l'énique échopien malgré son rang social élevé, oh, il demanda les baptêmes et après ces baptêmes, oh, il s'en alla heureux, il continua son chemin tout heureux et le Saint-Esprit enlève Philippe vers d'autres lieux. Oh, bien aimé que c'est la soie une joie immense pour toi parce que Christ n'est plus dans les tombeaux, Christ est ressuscité, il n'est plus compté parmi les morts, les anges et on veut avec tout, avez dit pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts ? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts ? Oh, Lazare a été ressuscité au quatrième jour. Oui, mais Lazare est mort à nouveau. Oh, bien d'autres personnes dans la Bible ont été ressuscitées autrefois, mais ces personnes étaient mortes à nouveau parce qu'on ne voit plus Lazare, on ne voit plus Tabitha, Tabitha, Dorkas, on ne la voit plus. Oh, elle est à nouveau partie, mais la promesse que Dieu nous a laissée, nous a donnée, c'est une promesse qui va se réaliser parce que tel qu'il est, il veut que nous puissions y être, il veut que nous puissions habiter son royaume, son royaume excellent, son royaume merveilleux, il veut que nous puissions l'habiter, mais nous devons, nous devons combattre, l'apôtre Paul a dit que nous puissions combattre le bon combat de la foi comme lui et nous devons combattre selon les règles. Oh, bien aimé, ma prière aujourd'hui que tu tiennes est bon face à l'adversité parce que Christ a vaincu à la croix, que toi aussi tu puisses vaincre, que toi aussi tu puisses te rappeler de l'œuvre rédemptrice de la croix, tout ce qui s'est passé à la croix, rappelle-toi de ça comme un pasteur donnait l'explication Oh, un Dieu est mort à la croix, il s'appelle Jésus, il a pris ta place oui, il a pris ta place la place qui était tienne la place qui était mienne nous qui vivions autrefois dans le péché nous qui vivions autrefois dans le mépris nous méprisions les autres autrefois nous étions des gens de mauvaise vie mais Christ a eu pitié de nous il a pris notre place il a pris notre place là où nous étions condamnés à mourir nous nous étions condamnés à la maladie Jésus Christ a pris nos maladies pour que nous puissions être en bonne santé Jésus Christ a pris notre malédiction pour que nous puissions être bénis Jésus Christ à la croix a pris notre pauvreté pour que nous puissions nous enrichir oui Jésus Christ a tout pris il a été injurié il a été maltraité il a été incompris pour que toi tu puisses être compris qu'on puisse te comprendre du fait que tu as donné ta vie à Christ afin qu'il soit ton Seigneur et qu'il soit ton Sauveur également oui nous avons fait cet acte de foi dans les eaux des baptêmes nous avons témoigné notre amour vis-à-vis de Jésus Christ mais en réalité c'est Jésus Christ qui a manifesté son amour vis-à-vis vis-à-vis de nous oh la Bible nous dit que l'amour du Christ consiste quand nous étions pécheurs Christ est mort pour nous quand nous étions pécheurs quand nous marchons comme nous voulions Christ est mort pour nous parce que Christ ne veut pas ne souhaite pas l'amour du pécheur mais il veut que le pécheur puisse se répentir afin qu'il vive et c'est le souhait pour moi oh toi bien aimé qui m'écoute toi qui marches loin de la parole de Dieu toi qui marches loin de Christ il te lance ces cris d'alarme oh ces cris d'alarme te dit que Christ jusqu'aujourd'hui où tu es tenté de me suivre il ne souhaite pas la mort d'un pécheur il ne souhaite pas la mort d'un coureur de jippon d'une prostituée d'un menteur d'une menteuse il ne souhaite pas la mort d'un voleur il ne souhaite pas la mort d'un féticheur ou d'un marabout ou bref quelqu'un de mauvaise vie Christ ne le souhaite même pas quelle que soit la gravité quelle que soit la gravité de tout ce que tu as commis Christ ne regarde pas la gravité mais il regarde qu'il doit te sauver parce qu'il est venu pour ça il est venu pour soi oh je vois cette différence que Christ établit nous avons la vie nous pouvons respirer nous pouvons faire tout ce que nous voulons mais Christ fait la différence parce qu'il veut que les brebis soient dans l'abondance oh que nous puissions être dans l'abondance ce n'est pas tout simplement avoir le souffle et la vie mais que nous puissions être également dans l'abondance Christ est venu pour ça pour que tu sois en abondance dans l'abondance comme Job dans le chapitre 42 de son livre a été a vécu une gloire plus grande que la première gloire qu'il avait nous savons que la vie de Job a été glorieuse mais la deuxième vie si nous pouvons dire de la sorte a été glorieuse par rapport à la première vie et il était rassagé des jours que toi aussi que tu sois rassagé des jours oh je m'insurge contre la mort prématire toi qui m'écoutes au nom de Jésus même si la médecine t'a condamné même si la médecine a diagnostiqué une maladie incurable mais moi j'ai pris parce que parmi les maladies il y a aussi celles incurable qui sont restées à la croix oh la notion de curabilité ou d'incurabilité n'existe pas en Dieu l'impossible n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu parce que Dieu il peut faire toutes choses existe-t-il quelque chose détonnant de la part de mon Dieu je ne crois pas parce que tout est possible à Dieu Alléluia oh que le Seigneur soit béni ce matin je te rends gloire oh Jésus parce que tu nous as fait du bien tu souffris pour les pécheurs tu souffris pour les malfaiteurs tu souffris pour les brigands tu souffris pour les gens de mauvaise vie pour que nous puissions être rétablis aujourd'hui nous sommes rétablis si la larme peut avoir l'assurance au contact de l'eau appris fort tes raisons l'être que tu as créé à ton image à ta ressemblance pouvait avoir de l'espérance oh l'homme c'est la créature par excellence oh la Bible nous dit que vous êtes de Dieu oh nous sommes de Dieu nous ne sommes pas du diable mais nous sommes de Dieu nous sommes de Dieu le Seigneur a mis une puissance en nous il a mis l'esprit son esprit sain en nous c'est la partie divine en nous oh voilà pourquoi les animaux marchent par instinct mais nous nous avons nous avons le pouvoir nous avons cet esprit là en nous qui permet que nous puissions nous démarquer des animaux parce que nous sommes des hommes Dieu a aimé l'homme avant la fondation de ce monde l'homme a été corrompu à plusieurs fois l'homme a déçu Dieu à plusieurs reprises mais chaque fois le Seigneur les reprenait notre Dieu reprenait l'homme que nous sommes jusqu'à ce qu'il offrit Dieu Dieu a tellement aimé le monde après sa corruption après sa déception il offrit il offrit Dieu à la croix pour que nous puissions être sauvés pour que nous puissions avoir de l'espérance pour que notre lendemain soit meilleur oh c'est vrai que Jésus-Christ avait dit le royaume des cieux est au milieu de nous le royaume des dieux se manifeste par la paix plutôt et se manifeste par la justice et se manifeste par des exploits par des miracles par des guérisons mais Seigneur que cela oh bien aimé que cela ne se limite pas à ça parce que la véritable la rêve la véritable ou le véritable rêve pour nous la véritable pensée pour Dieu pour nous c'est que nous puissions hériter la vie éternelle c'est ça la finalité Christ est ressuscité après trois jours dans le séjour des morts il est allé au ciel là où premièrement il avait sa gloire parce que dans le 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 parce que le Jésus-Christ s'est tenté il était tenté de prier pour dire que qu'il voulait retrouver la gloire qu'il avait avant la fondation de ce monde Jésus-Christ avait la gloire ce n'est pas comme l'homme qui tue la gloire des hommes mais Jésus-Christ dès le commencement était un Dieu glorieux après trois jours dans le séjour des morts il est ressuscité par la puissance du Père et il est monté au ciel retrouver sa gloire Alléluia je bénis le Seigneur et je voudrais chanter un chant il est sorti du tombeau la mort a perdu sa puissance il est sorti du tombeau la mort a perdu sa puissance Alléluia 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 Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Alléluia 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 Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Alléluia 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 Oh j'ai l'espérance en tant que chrétien j'ai l'espérance si l'arbre pouvait avoir l'espérance Oh à plus fortes raisons moi qui es une créature de choix moi qui es une créature exceptionnelle moi qui es une créature formée de paix inférieure aux anges pouvait avoir l'expérance Oh j'étais loup et j'étais célèbre au Dieu parce que l'oeuvre rédemptrice de la croix l'oeuvre salvatrice et de la croix est encore parlante aujourd'hui pour nous oh symboliquement Seigneur ce dimanche nous allons fêter nous allons fêter la défaite du diable à la croix Oh il croyait mieux faire en christifiant mon Christ oh il croyait mieux faire en croix Christ à la croix en le méprisant en le fouettant en manifestant son mépris vis-à-vis de lui mais le diable ne savait pas qu'il était en train de se faire condamner il crée sa propre tombe il ne savait pas nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a vaincu à la croix je vois encore je vois encore l'homme oh dans sa corruption mais Jésus Christ pense à cette créature merveilleuse oh bien aimé pense quand le diable s'est révélé à la croix Lucifer quand il était on l'appelait encore Lucifer cet ange quand il s'est révélé à la croix oh il a été précipité avec ses anges les anges déçus qu'on appelle aujourd'hui des démons ils ont été précipités à la croix oh mais quand l'homme est tombé sur le jardin des dents comment Adam et Ève sont tombés dans le jardin des dents oh mon Dieu a trouvé une solution a trouvé une alternative pour récupérer l'homme il utilisa Dieu son fils unique son bien-aimé il utilisa à la croix pour nous réconcilier avec lui mais la question de savoir Dieu n'a rien fait pour récupérer Lucifer qui est tombé ici-bas Dieu n'a rien fait pour récupérer les démons qui sont tombés ici-bas les anges déçus rien n'a été fait par mon Dieu oh pourquoi je t'ai donc cet exemple c'est parce que tes yeux puissent s'ouvrir que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui tu ne peux pas marcher n'importe qui tu ne peux pas régner ce que Christ a fait à la croix plutôt c'est une oeuvre grandiose grandissime qui n'a rien de pareil ici-bas oh Dieu n'a pas récupéré Lucifer ni les démons mais il a récupéré l'homme parce que l'homme est une créature par excellence oh Dieu quand il regarde l'homme il lui accorde beaucoup de valeur oh voilà pourquoi oh bien aimé ne marche pas n'importe comment n'importe comment n'ouvre pas ta bouche pour parler des choses de vie des choses n'ouvre pas n'ouvre pas ta bouche je ne sais pas pour mépriser comme ce fut à la croix mais quand tu ouvres ta bouche bien aimé tu es quelqu'un de spécial tu es quelqu'un de particulier tu es quelqu'un de valeur qui est c'est comme dans une maison il n'y a pas seulement des choses de valeur il y a des choses et des villes mais toi tu es une chose des valeurs des très grandes valeurs oh tu n'es pas n'importe qui comme Jésus n'a pas été n'importe qui quand il cria mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné Dieu a entendu son cri les cris de son fils de son bien aimé oh il a envoyé sa puissance dans les sepulcres afin que cette puissance l'a poussé rouler la pierre ce n'est pas l'homme qui a roulé la pierre comme c'est le cas de Lazare oh Dieu son fils Jésus Christ a été à crier Lazare sort et Lazare est sorti mais là c'est la puissance de Dieu qui a roulé la pierre et les femmes n'ont fait que le constat et Pierre parmi les premiers les disciples a été à faire le constat il est vivant il est vivant pour toujours parce que celui qui est ressuscité ne mourra point en toi aussi à l'image de Jésus qui est mort et qui est vivant quand tu seras enlevé tu ne mourras plus tu vivras d'éternité en éternité comme Jésus Christ est notre Seigneur de gloire oh qui a retrouvé sa gloire auprès du Père nous avons un intercesseur qui prie en nous nuit et jour ce qui n'est sommet ni n'est d'eau il s'appelle Jésus oh bien aimé tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas un n'importe qui tu es quelqu'un de valeur tu es un homme de valeur tu es une femme de valeur il faut que cette réalité ne te quitte pas bien aimé que cela ne te quitte pas parce que toi tu as de la valeur vis-à-vis du Père le Père nous a racheté en un grand prix il a utilisé un Dieu pour nous racheter oh pourquoi Dieu n'a pas racheté n'a pas pensé à racheter Lucifer qui était en son service et les démons oh Dieu n'a pas racheté il n'a même pas pensé il n'a même pas pensé à racheter à racheter le bouc à racheter le taureau à racheter le tourterelle à racheter les lions à racheter l'ours à racheter je ne sais pas toutes sortes d'animaux mais il a pensé à t'y racheter il n'a pas racheté les arbres les arbres parce que les arbres en eux n'ont pas un esprit divin mais toi tu as un esprit divin nous avons une partie divine en nous c'est l'esprit saint qui permet de nous démarquer vis-à-vis des autres créatures de notre Dieu pense bien aimer à cette réalité spirituelle que tu n'es pas tu n'es pas n'importe qui tu es précieux c'est le sang précieux de Christ qui est mort à la croix qui a été répandue pour nous le pécheur oui c'est le sang qui prit mieux que le sang d'Abel et nous fêtons tout au long tout au long de cette semaine nous réalisons non pas tout au long de cette semaine tous ces mois de mars qui tombent à sa fin mais pendant toute ta vie que tu te rappelles de l'oeuvre que le Seigneur l'oeuvre que le Seigneur a accomplie dans la croix avant de poser tout ça qui doit penser à ce que le Seigneur a accompli à la croix par nos actes il y en a qui remettent encore Christ à la croix mais moi j'ai pris par tes actes que tu ne puisses pas remettre Christ à la croix par tes paroles que tu ne puisses plus remettre Christ à la croix parce que Christ ne sera plus ne sera plus crucifié pour la deuxième fois par une fois il est entré la Bible nous dit qu'il est rentré par les parvis il est passé par les lieux saints il est passé par le lieu saint des saints oh cet endroit qui était réservé au souverain sacrificateur mais Jésus Christ a dit que le voile du temple le voile du temple par sa crucifixion a été déchirée et nous avons un accès libre au sanctuaire Alléluia nous avons un accès libre au sanctuaire nous qui étons pécheurs mais aujourd'hui nous sommes pardonnés nous pouvons prier et être être exaucés nous qui étions des personnes de mauvaise vie nous qui avons la haine vis-à-vis des autres nous qui avons le mépris vis-à-vis des autres nous qui manquions l'amour du prochain nous qui marchons loin de la parole de Dieu oui cet endroit là par la crucifixion de Christ nous y avons accès aujourd'hui toi aussi tu peux aller du parvis jusqu'au lieu saint des saints parce que Jésus Christ a inauguré un nouveau chemin une nouvelle voie au travers au travers de sa chair sa chair a été déchirée les voies du temple se déchirer oh par deux et nous avons accès au lieu saint des saints oh quelle joie immense quelle joie immense quel honneur quelle grâce que le Seigneur nous a accordé pour que toi et moi puissions aujourd'hui être exaucés par nos prières moi j'aime Dieu quand nous prions une exauce mais j'aime aussi Dieu parce qu'il nous donne parfois ce que nous ne demandons pas dans nos prières oh le Seigneur a l'habitude de nous surprendre par sa façon de fonctionner que toi tu ne comprendras jamais parce qu'il n'est pas un homme mais il est Dieu Alléluia oh je bénis le Seigneur oui Seigneur nous voulons te bénir encore ce matin nous voulons nous approcher plus près de toi oh pour cette semaine symbolique pour tout ce que tu as accompli pour la Pâque symbolique là où nous mangerons encore de ton pain qui symbolise ta chair qui a été flagellée ta chair qui a été qui a été meurtrie à la croix et nous boirons encore du vin qui symbolise ton sang qui fut versé à la croix oh nous allons nous rappeler encore de ce que tu as accompli autrefois à la croix nous te bénissons Seigneur nous te louons nous voulons nous voulons abandonner Seigneur cette semaine cette dernière semaine qui nous reste de ce mois ce mois de mars Seigneur nous voulons te présenter cette semaine oh tout ce que le diable a prévu oh va échouer au nom de Jésus les oeuvres du diable le plan du diable oh tout au long de ces mois ont échoué le diable a mordi encore la poussière la poussière plutôt ce qu'il a prévu ce qu'il a manigancé ce qu'il a concocté a échoué au nom de Jésus parce que Christ est Seigneur Christ nous a sauvés Christ nous a aimés Christ nous a mis au large il nous a sécurisés nuit et jour il est avec nous nous te prions pour les quelques jours restants Seigneur que le diable et ses démons soient couverts de haine de honte plutôt qu'il soit au nid qu'il soit au nid au nom de Jésus parce que ce mois-ci ce qu'il avait prévu pourrait détruire oh il n'est pas arrivé à détruire parce que Jésus-Christ avait au grain oh ce qu'il a volé ce qu'il a volé oh Seigneur nous les récupérons au nom de Jésus ce qu'il a égorgé ce qu'il a tué est revenu à la vie et comme Christ est ressuscité ce que le diable a tué ce que le diable a égorgé au nom de Christ au nom de Christ Jésus que cela ressuscite au nom de Jésus et je voudrais prier et je voudrais prier tout ce que les sauterelles avaient 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 abîmé avaient volé oh avaient détruit oh tout ce que les les gazarmes les les jalecs oh avaient les jalecs plutôt avaient dévoré oh les asiles avaient dévoré que tu puisses les récupérer toute cette semaine au nom de Jésus oh à la fin de ces mois oh ces dimanches et si que tous ces 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 insectes ont dévoré que tu puisses les récupérer au nom de Jésus c'est la parole du Seigneur pour nous que cela puisse être récupéré pour la gloire de notre Dieu qui témoigne que tu témoignes ce que le Seigneur accomplit en toi oui que tu marches tête haute toute cette semaine parce que tu as vaincu tu as vaincu bien aimé le projet du diable ne sont pas ne se sont pas réalisés comme nous avons fait la déclaration tout au long tout au long de ces mois si tout au début de ces mois de mars nous avons remis tous ces mois entre les mains de notre Dieu nous avons remis toutes les choses nous avons remis tous nos projets toutes nos entreprises nous les avons remis entre les mains de notre Dieu nous avons remis nos épouses nous avons remis nos enfants nous avons remis l'oeuvre de Dieu les activités ecclésiastiques nous les avons consacrées à notre Dieu nous les avons présentées à notre Dieu voilà que cette année ce mois plus tôt est en train de se terminer nous sommes à quelques jours de la fin de ce mois de mars qu'on va commencer à parler qu'au passé parce qu'il n'y aura pas un deuxième mois de mars cette année 2024 oui les seigneurs les seigneurs est en train de nous faire voir le bout du tunnel pour ce mois de mars oh j'ai pris j'ai pris même si tu es malade que ce mois ne puisse pas se terminer que tu sois guéri au nom de Jésus je suis en train de prier oh que à la fin à la fin de ce mois de mars que tes problèmes on puisse avoir des solutions au nom de Jésus je suis en train de prier Seigneur que si tu as un souci quelconque que ces soucis avant la fin de ce mois de mars on puisse partir au nom de Jésus et je prie pour l'âme qui est blessée pour l'âme pour l'âme qui est triste oh j'étais prêt à la croix oh la tristesse s'est changée en la joie oh les bien-aimés de Christ qui avaient vécu autrefois la crucifixion de Christ était très triste à la croix quand ils voyaient Christ souffrir être méprisé ingérié qu'on donna du vinaigre à la place à la place de l'eau oh les femmes qui étaient là les femmes qui étaient là et tous ceux qui écoutaient Jésus Christ dans les différents temples dans les différentes synagogues étaient attristés mais à la crucifixion de Jésus oh Seigneur ils étaient tristes mais quand Christ est ressuscité oh tout le monde était dans la joie il était dans la joie parce que ce qu'il avait prémis provit plus tôt il a dit qu'il ressuscitirait au troisième jour oh ceux qui l'écoutaient ne comprenaient pas cette parole mais après sa résurrection ils crient en lui oh ce n'était pas des révéries ce n'était pas des rencontres ce n'était pas de la science et fiction mais Christ était réellement ressuscité aujourd'hui il est ressuscité il est à la droite du Père il a retrouvé son trône il a retrouvé sa gloire et il est tenté de régner oh il ne veut pas que toi tu manques ces rendez-vous ces rendez-vous qu'il nous donne qu'il reviendra nous prendre oh quand Christ disait qu'il allait être mis à mort et au troisième jour qu'il allait ressusciter oh on croyait qu'il était qu'il était tenté de leur mentir et que la vérité n'est plus en lui il s'est rendu compte après sa résurrection que tout ce qu'il a disait frère oh je voudrais te dire aujourd'hui toi aussi ne prends pas la parole comme des révéries ne prends pas la parole de Dieu comme une simple histoire des enfants d'Israël oh ne prends pas la Bible comme étant un livre réservé aux blancs oh il y en a qui disent nous avons notre Dieu nous avons notre Dieu le Dieu de la Bible c'est le Dieu des juifs mais moi je t'ai dit que Jésus-Christ est le Seigneur de tous il est le Dieu de tous il n'est pas le Dieu des Africains ni des Européens ni des Américains ni des Juifs mais il est le Dieu de tous il a donné sa vie pour tout le peuple pour toutes les races pour les gens de toute culture de tout état de toute éducation de tout sexe oui il a donné sa vie pour nous sauver et sa et son salut est vrai oh Amos avait dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu oh je voudrais te dire là où tu es prépare-toi à la rencontre de Dieu même les voyages bien-aimés même les voyages que tu fais tu les prépares mais tu sais bien que tu fais un voyage et peut-être tu y as tu connais la date de ton retour mais bien-aimés les voyages que nous allons accomplir avec Jésus quand il viendra nous prendre c'est un voyage aller aller simple il n'y aura pas de retour bien-aimés et ne rate pas cet aller simple il faut que tu sois que tu sois prêt Jésus-Christ revient bientôt bien-aimés es-tu prêt c'est la question que je voudrais te poser ma bien-aimée soeur c'est la question que je voudrais te poser mon bien-aimé frère Jésus-Christ revient bientôt es-tu prêt Jésus-Christ revient bientôt es-tu prêt parce que en réalité en vérité il viendra il viendra ceux qui seront prêts il le prendra avec lui afin que là où il est oh que tu puisses y être également que nous puissions y être et Jésus sera dans la joie il sera animé d'une grande joie toi qui écoutes toi qui écoutes la parole toi qui écoutes la parole d'une manière permanente oh tu ne dois pas rater cette occasion tu ne dois pas rater plutôt cette occasion apprête-toi apprête-toi la parole de Dieu est véritable oh elle s'accomplira elle s'accomplira certainement oui Seigneur nous voulons te prier pour la rencontre des soeurs de ce mardi oh cette rencontre avec les jeunes pour clôturer ce mois de mars oui nous te prions afin que tu puisses les fortifier par ce moment des jeunes il y en a qui vont travailler en étant en jeunes il y en a qui vont étudier en étant en jeunes mais Seigneur c'est à toi de leur donner la force la force et de courage et d'être d'être là présente et d'être 18 heures oui Seigneur nous te les présentons au nom de Jésus Seigneur dispose même celles qui sont surchargées mais Seigneur dispose de toutes les choses afin que elles aillent le temps Seigneur de te rendre gloire de te rendre gloire ce soir pour tout ce que tu as accompli pour leur vie pour leur ménage pour leur famille pour leurs entreprises pour leurs projets pour tout oh Seigneur pour les activités ecclésiastiques pour la parole merveilleuse la parole puissante le message puissant que nous que nous entendons que nous attendons au tout au début depuis le début de ce mois de mars où j'irai même dire depuis le début de cette année année des exploits oh Seigneur je te présente toutes les choses toutes les activités ecclésiastiques Seigneur de cette semaine dans cette dernière semaine du mois de mars oh les cultes de jeudi je te dis je te présente l'orateur de ces cultes je te présente tous les ouvriers qui seront des services Seigneur je te prie pour que tu leur rendes disponible à ton oeuvre au nom de Jésus Christ de Nazareth oh je vais te présenter toutes les choses oh pour que tu tu en prennes possession Seigneur pour qu'on voit ta puissance oh au travers nos réunions s'est manifestée au milieu de nous parce que ta parole oh Seigneur consiste également aussi en puissance quand les Seigneurs quand les Seigneurs prêchaient la bonne parole la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons par des délivrances oh Seigneur il se faisait beaucoup de choses même les démons criaient bien qu'ils ne permettaient pas de leur de leur parler oui c'est Jésus Christ qui faisait toutes les choses une même aujourd'hui nous voulons te recommander toutes les choses cette journée Seigneur précède-nous comme nous l'avons dit au début de ce moment de prière précède-nous sur le chemin du travail précède-nous sur le chemin de l'école précède-nous Seigneur donne au Seigneur du courage à celui qui en manque aujourd'hui oh donne la joie à celui qui manque la joie Seigneur réjouis un coeur qui est triste Seigneur redonne du courage à celui qui l'a perdu redonne Seigneur de l'espérance à celui dont cette espérance est en train de lui manquer Seigneur je voudrais te prier je voudrais encore te prier parce que ton retour ton retour est imminent selon ta parole mais donne nous cette persévérance de continuer à persévérer même quand les vents nous seront contraires que nous puissions persévérer comme toi-même tu as persévéré parce que toi tu nous as dit de prendre courage bien aimé toi qui m'écoutes prends courage parce que Jésus-Christ a pris courage oh à un moment donné il était il était il était tenté par le diable parce que la coupe qui devait boire c'était la coupe de la crucifixion la coupe du mépris mais quand il a été tenté il a dit oh que ta volonté que la volonté du Père puisse se faire mais non sa propre volonté d'homme sa volonté de Christ oui toi aussi également prends courage prends courage persévère persévère dans la prière persévère oh bien aimé dans la méditation de la parole de notre Dieu parce que le Seigneur ne regarde pas ne regarde pas ceux qui ont commencé mais Dieu regarde ceux qui vont terminer dans la foi il y en a beaucoup qui ont bien commencé mais qui ont mal fini comme Moïse avait bien commencé mais il a mal fini oh comme Balaam avait bien commencé mais il a mal fini oh mais bien aimé moi je t'ai pris si tu as mal commencé mais termine bien parce que Dieu ne regarde pas le commencement d'une chose mais il regarde la fin de toutes choses moi j'avais mal commencé mais heureusement je suis tenté de bien finir que le Seigneur soit glorifié et béni au nom de Jésus nous avons ainsi prié bien aimé soyez bénis et bonne journée du mardi et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501